Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéens, présente La Petite Vigne, Spiritisme pour la Jeunesse Épisode numéro 25 La Pensée, Force Créatrice René Descartes a dit Je suis ce que je pense Ce n'est pas pareil Tu veux comprendre ? Alors, écoute Les pensées sont créées par notre esprit Quand nous pensons, nous émettons des ondes mentales, électromagnétiques Notre cerveau est comme un appareil émetteur-récepteur Nous pensons toujours Et donc nos pensées circulent tout le temps et dans toutes les directions Tout ce qui existe a d'abord été une pensée Les objets, les constructions, les actes, etc. Le spiritisme nous explique que l'espace universel est rempli d'un fluide appelé fluide universel Et ce fluide universel est le véhicule de la pensée Tout comme l'air est le véhicule du son A la différence que le son ne peut se produire que dans une zone limitée Là où il y a de l'air Alors que la pensée peut circuler dans tout l'univers C'est donc par la pensée que nous communiquons avec les esprits Et le moyen le plus efficace est la prière Plus les esprits ont des pensées élevées Plus ils peuvent réaliser de grandes choses Les esprits agissent sur les fluides spirituels En utilisant la pensée et la volonté L'esprit crée ainsi de manière fluidique Les objets qu'il veut utiliser ou montrer Par exemple des vêtements, des chaussures, un livre, un sac, etc. De plus, lorsque nous pensons Nous créons des images fluidiques Qui se reflètent dans notre périsprit Comme une photographie Si l'on pense à un beau paysage par exemple Ce paysage se dessine comme dans un tableau Et peut être vu par les esprits Le genre de nos pensées influe sur la qualité des fluides En nous et autour de nous Si nous avons des sentiments d'envie, d'orgueil D'égoïsme ou de méchanceté Les fluides sont irritants et toxiques Mais si nous avons des sentiments d'amour, de gentillesse De charité ou de douceur Les fluides sont apaisants et réparateurs Dans les deux cas, ils influent sur notre corps Ils attirent aussi les fluides de même nature C'est-à-dire les esprits qui les émettent De bons esprits si nos pensées sont bonnes Des esprits moins évolués, voire mauvais Si nos pensées sont mauvaises Et si nous entretenons ces mauvaises pensées Ainsi, notre esprit agit sur les cellules de notre corps physique Par conséquent, cultiver de bonnes pensées Fournit de bonnes énergies Qui équilibrent et gardent notre corps en bonne santé Avoir et garder de mauvaises pensées Cause des perturbations et des maladies C'est pour ça que nous sommes ce que nous pensons Nos pensées agissent sur nous-mêmes Notre santé Sur notre environnement Et sur les autres personnes incarnées ou désincarnées En comprenant cela Nous pouvons faire beaucoup Pour améliorer notre vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501